Totem, l'interview du matin. L'invité du matin est le député Averroné Arnaud Viala. Il s'est rendu hier au ministère de l'Environnement pour relayer la colère des éleveurs de brebis. Il demande que le loup ne soit plus classé strictement protégé par la convention de Berne pour disposer d'armes légales supplémentaires pour réguler la population de loups. L'interview du matin. Arnaud Viala, bonjour. Bonjour. Pourquoi ce rendez-vous au ministère hier alors que le gouvernement vit ses dernières semaines au pouvoir ? Est-ce que votre intervention auprès des conseillers de Ségolène Royal peut avoir un impact ? Ce rendez-vous, il est la suite d'une longue séquence de contacts réguliers que j'ai eus avec le ministère et que par ailleurs le ministère a entretenu aussi avec les représentants de la profession agricole du département de l'Averron. Et d'ailleurs, parce que le dossier du loup et de la prédation est un dossier qui demande beaucoup de persévérance et de constance. Qu'est-ce que vous avez demandé concrètement ? Il y a un premier niveau qui est le niveau conjoncturel immédiat. On constate une augmentation du nombre d'attaques sur nos territoires. Et donc, il faut que les mesures permettant de se défendre et de protéger les troupeaux soient accentuées le plus possible dans le respect des textes européens. D'une part, le préfet de l'Averron avec le comité départemental Loup est en train de conduire un travail sur cette question pour augmenter le nombre de tirs de défense, les tirs d'effarochement qui permettent de protéger les troupeaux. Et d'autre part, le ministère est en train de regarder dans quelle mesure on peut augmenter la marge de tolérance par rapport à l'arrêté actuel qui définit le nombre de prélèvements que l'on peut faire. Et surtout, préparer l'arrêté qui devra remplacer l'arrêté actuel qui arrive à Caducité au mois de juin et qui donc doit être en cours de rédaction, même s'il y a des échanges électorales et donc éventuellement des changements. Le deuxième niveau, nous sommes en train d'œuvrer pour que la Convention de Berne et la Directive Habitat, qui sont les deux textes européens qui régissent la situation de l'espèce loup dans nos pays, puisse être modifiée de façon à ce qu'on s'adapte à la situation actuelle et en clair que le loup qui est actuellement recensé dans ses textes comme espèce strictement protégée puisse devenir une espèce protégée, ce qui ouvrirait le champ des possibles. Quelle est la posture du gouvernement donc ? Hier, le conseiller avec lequel j'ai échangé m'a confirmé la volonté de la ministre et sa détermination d'une part de tenir la ligne qu'elle a tenue, à savoir qu'elle est très attentive aux messages qui lui sont adressés par les territoires. Et d'autre part aussi, c'était une des préoccupations pour moi, d'assurer une transition dans la période d'échéance électorale que nous abordons maintenant. Et je crois que c'est là le travail essentiel que nous avons à faire. Nous organisons avec des collègues députés, eurodéputés, une réunion importante le 22 février à l'Assemblée nationale sur ce problème. Et le ministère sera représenté de manière à ce qu'ensemble, par-delà les courants politiques, que nous puissions définir un mode opératoire et un suivi de ce sujet dans les six mois qui arrivent, pour que lorsque le futur législateur et le futur gouvernement seront en place, il n'y ait pas de perte de temps pour que ce dossier continue d'avancer. Justement, par rapport au futur gouvernement, j'ai lu le programme de François Fillon sur l'agriculture. Je n'ai rien vu sur le loup. Vous allez le sensibiliser à cette question ? Oui. On est déjà en train de le faire, puisque moi je participe activement à un groupe projet sur l'agriculture et la ruralité. Ça fait partie des éléments sur lesquels nous travaillons. Il est évident que dans un programme présidentiel, celui de ce candidat ou d'autres candidats, tout ne peut pas être listé. Ce n'est pas pour ça que les sujets ne sont pas abordés. Et je le répète, on ne peut pas faire du loup un chapitre d'un programme présidentiel. Ce qu'il faut regarder, c'est globalement l'équilibre des territoires, l'équilibre des activités qui se déroulent sur les territoires et la notion très importante à mes yeux d'aménagement du territoire. Merci Arnaud Viola. Bonne journée. Merci. Bonne journée à vous.